Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sous papier classé, pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Oui, on est nombreux à avoir été à l'école avec les frères Jacques. On aurait dû mettre nos petits gilets, le collant noir, le chapeau. Attends, on aurait été beau, ça c'est... Oui, qui nous parle ? Je reconnais la voix de notre réalisateur préféré, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, il y a quelque chose qui traverse. Moi, j'allais vous dire une révélation, c'est que si je parle de Nadar... Moi, j'allais vous poser une question, mais je n'ai pas du temps. Ah bah, allez-y, allez-y, allez-y. Vous vouliez me poser une question ? Oui, oui, oui. Qui sont ces frères auxquels on rend hommage aujourd'hui à la bibliothèque nationale ? Eh bien, c'est justement toute la question. Au départ, lorsqu'on dit Nadar, personne ne pense qu'il y a des frères derrière Nadar. On faisait d'ailleurs le test sur le plateau ici, on disait Nadar, tout le monde pense que Nadar, c'est un photographe. Et en fait, Nadar, c'est un peu comme Zorro. C'est-à-dire que Zorro, il a un masque, et derrière le masque, on peut mettre qui on veut. Eh bien, derrière la trouvaille de cette marque Nadar, il y a en fait plusieurs personnages. Avec tous les gestes, c'est pour faire Bernardo. Qui était l'assistant sous Rémur. Exactement. Et ce qui est intéressant dans cette exposition à la BNF, c'est que vous allez déjà apprendre ça. Ensuite, vous allez apprendre quels étaient les autres personnages qui étaient derrière ce nom de Nadar. Est-ce que ça s'est bien ou est-ce que ça s'est mal passé entre eux ? Et puis, alors, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'on est à une époque où on est au croisement entre l'artistique et l'industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la photo, on ne se pose plus le problème de l'industrie, puisque c'est devenu quelque chose qu'on a tous apporté. Mais à l'époque, ils en sont encore à se dire, mais le comment, comment est-ce qu'on va rendre un bon portrait de manière à ce que... C'est du scientifique, quoi. C'est du technique, c'est du technique, on est encore dans ce bricolage. Mais attention, avec aussi quand même cette notion qui a fait la splendeur des studios Nadar, c'est l'artistique. Il faut quand même, on s'en souvient que ce soit un portrait et donc qu'on reconnaisse quelque chose d'émouvant à travers la personne qui est portraitée. C'est tout ce qui est raconté dans l'exposition à la Bibliothèque Nationale de France qu'est François Mauriac à Paris. Allez, ce matin, direction la BNF, on va se faire tirer le portrait par les Nadars. On attaque avec l'origine du nom Nadar. Eh bien, c'est ce monsieur Félix Tourmachon qui va se faire surnommer Félix Tourmachon, et puis après Nadarchon, et puis finalement Nadart au cours. Mais dans cette expo, vous allez découvrir que derrière Félix, qui est le plus connu, se cache également son fils, Paul, qui a fait beaucoup de photos après, et puis son frère Adrien, et vous allez voir qu'avec Adrien, ça n'a pas été facile tous les jours. Oui, parce qu'au départ, Félix, il n'est pas du tout photographe, il est caricaturiste. C'est son frère Adrien qui fait des photos, et il lui demande, je peux utiliser ton surnom Nadar, j'aime bien, c'est rigolo. Félix, il dit, aucun problème, et puis petit à petit, Félix, il va se mettre aussi à faire de la photo. Et au bout d'un moment, il va dire à son frère, moi je t'interdis d'utiliser Nadar, c'est mon pseudo, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc il va faire un procès retentissant qui va durer deux ans, ils vont être fâchés à vie, et ils ne se reverront que sur le lit de mort de leur mère. D'ailleurs, ça c'est une caricature d'Adrien par Félix, et il ne l'a pas loucée. Alors c'est Félix qui a gagné son procès, et a obtenu l'autorisation d'utiliser le nom de Nadar. Et donc les portraits les plus célèbres que vous verrez ici sont de Félix Nadar. Vous avez ici une photo d'Alexandre Dumas, vous avez Eugène Delacroix, on aurait Dommier, j'en passe, c'est des meilleurs. Tous les plus grands se sont précipités dans le studio de Nadar. Et regardez, il a réussi à photographier Victor Hugo sur son lit de mort. Alors ça c'est exceptionnel, sauf que Nadar, il a fait une petite erreur, il a oublié son matériel pour illuminer la scène. Et donc il a demandé l'autorisation d'ouvrir une persienne pour qu'il y ait un peu de lumière du jour qui rentre. Et voilà comment le soleil a éclairé l'astre de ce siècle. Moi je ne suis pas Victor Hugo, mais enfin je suis en forme quand même ce matin, non ? Oh ben il est joli Cléro la Lune. Ben oui, ce n'est pas Cléro la Lune, c'est Sarah Bernard. Mais attention, il n'y avait pas que des stars chez les Nadars. Si vous aviez un petit peu d'argent, vous pouviez faire photographier votre maîtresse. C'est comme ça que Constance Kenyo a atterri chez Nadar. Parce qu'à l'époque, il y a un des clients de Nadar qui s'appelle Gustave Courbet, qui peint une toile qui s'appelle l'origine du monde. Toile absolument scandaleuse ! Et quel était le modèle ? Constance Kenyo, et voilà comment grâce à Nadar, on a réussi à mettre un visage sur l'entrejambe le plus célèbre de l'histoire de l'art. Et pour terminer, Nadar était un passionné d'aviation. Il avait même fondé une société d'encouragement pour la locomotion aérienne au moyen d'appareils plus lourds que l'air. Et pour financer ça, il fait des voyages en ballon. Sauf qu'il y en a un qui s'est très mal terminé. Il s'en sort avec de multiples fractures. Ce qui lui a fait dire d'ailleurs, je ne crains que ma société d'encouragement ne fasse qu'encourager. Je ne le crains aussi. Combien de pièces là, vous avez dit ? 300 ? Plus de 300 pièces ? Le Nadar, ce n'était pas un ballon de météorologie aussi qui avait été nommé ? Justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, il a plusieurs passions. Comme on l'a dit, il est aussi dans la technologie. Finalement, cette société, il a l'intuition de l'hélicoptère, ni plus ni moins. À l'époque, il dit qu'il faut un engin plus lourd que l'air. Tout le monde regarde. Mais non, évidemment, le principe du ballon, c'est que c'est parce qu'on se chauffe l'air à l'intérieur qu'il va s'élever. Donc, c'est le contraire, Nadar. Il dit non, 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 non. Je vous assure que bientôt, il y aura des objets plus lourds que l'air qui voleront. Il a l'intuition de l'hélicoptère de l'aviation moderne. De Vinci avait pris une toile déjà avec ce genre de propos. Faire attention. Non, mais c'est vrai. Je comprends la prudence de Nadar. Exactement. Mais donc, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, vous êtes content de cette belle expo ? Écoutez, non seulement je suis content, mais je la recommande à tous parce que vous savez, c'est un petit peu comme... C'est un produit dérivé. C'est-à-dire qu'à la Bibliothèque nationale de France, vous y allez parce que vous êtes attiré par les Nadars. Et ensuite, vous allez découvrir... Tout le reste. Bah oui. Et c'est là que c'est spectaculaire. Et ça devient magique. Ah bah oui. Alors là, ça vaut la journée. Merci Tom. Merci Isaac.